Bien le bonjour les amis. Un sacré sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes parlent en mal de la communauté K-pop pour de bonnes raisons ou de mauvaises parfois. Mais chacune de ces raisons ont pour la plupart du temps un point commun. Un assez gros point commun. Un sacré point commun. A savoir à quel point des personnes qui sont dans cette communauté sont des gens vraiment toxiques. Avant de commencer cette vidéo, je suis complètement désolé pour mes cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin quand je me suis levé. Ils étaient comme ça. Je suis le genre de personne qui suit ce que mon corps veut. Voilà, donc si mon corps veut ce genre de cheveux ce matin, j'obéis. Alors quand je parle de toxicité, c'est là où on doit mettre à ce moment-là une véritable red alert. On précise évidemment que pas tout le monde n'est comme ça dans cette communauté. Que ce n'est pas parce que tu écoutes de la K-pop que ça fait de toi quelqu'un de toxique, non loin de là. Là où je veux en venir, c'est que dans cette communauté, c'est là où se trouvent également des gens très très bien, se trouvent également une sacrée sacrée armée de toxiques qui sont prêts à tout pour te nuire. Et avec un peu de recul, tu vois, tu te dis, quand même, c'est des raisons assez absurdes. Ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que eux-mêmes sont ultra toxiques. Absolument tout le monde le reconnaît. La planète entière reconnaît ce genre de personnes. Mais ils accusent toujours les gens d'être eux-mêmes toxiques. Genre, oh, qu'est-ce qu'il est problématique ce gars, blablabla. Le truc, c'est qu'on a tendance à relativiser en pensant tout le temps que ce n'est pas dû qu'à la K-pop. Voilà, il y a aussi, par exemple, dans les communautés américaines, voilà, par exemple, les fans d'Ariana Grande, il y en a assez des fous, tu vois. Mais non, les gars, je peux vous garantir que ça, c'est très très propre au milieu K-pop. La K-pop est un phénomène bien plus étendu de par-delà le monde où le marketing même de cette industrie est basé sur le fait que tu es en adoration devant les chanteurs, devant les danseurs et que tu es prête, prêt, à tout pour les défendre. On te conditionne, en fait, à être un vrai chevalier blanc. Ce qui n'est pas forcément le cas de stars américaines. Voilà, même si, par exemple, tu as des fous, par exemple, je te dis Justin Bieber à l'Ariana Grande, tu as forcément des exceptions, ou eux, c'est des fans hardcore. Mais ça reste quand même des exceptions. Alors que dans le milieu de la K-pop, on en vient à penser que, justement, l'exception, c'est un fan comme toi ou c'est un fan comme moi qui apprécie la K-pop à sa juste valeur, ne trash talk pas sur les gens juste parce que tu n'aimes pas mon groupe, juste parce que tu as dit un truc sur mon chanteur préféré, tu vois. Je ne vais pas le prendre personnellement. Ou de manière générale, qui ont assez de recul pour tout simplement ne pas faire valoir son opinion, tu vois, coûte que coûte, quitte à pourrir la vie des gens. Et il y a eu plein de cas sur Internet où tu as pu voir des fans de K-pop se réjouir de la mort d'une célébrité. Coréenne ou non, d'ailleurs. Juste parce que cette dite célébrité ne correspondait pas à ce qu'ils aimaient de la K-pop ou peut-être a dit quelque chose de mauvais à un moment donné dans sa vie sur la K-pop ou peut-être a dit quelque chose de mauvais sur un artiste ou quoi. Enfin, tu vois où on en est, quoi. À partir du moment où tu touches au pas, c'est terminé. Pour illustrer cette vidéo, je vais parler de plusieurs cas. D'accord ? Comme ça, on comprend un peu ce que je dis et ce n'est pas trop général. Encore récemment, un nouveau groupe qui se lance, Kachi, qu'est-ce qui l'a fait parler ce groupe ? Incroyable ! J'ai déjà fait une vidéo sur Instagram TV si ça vous intéresse, mon opinion sur ce groupe Kachi. Je vous mets le lien en description, voilà, si vous voulez connaître mon opinion. Mais on va juste parler de ça maintenant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce groupe, pensez-vous sincèrement qu'elle mérite la haine qu'elles ont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Toute la haine qu'elles ont aujourd'hui sur Twitter ou même dans leurs commentaires YouTube. Elles en sont venues forcément à désactiver les likes, les dislikes et également les commentaires. C'est quoi ? Tu crois qu'elles veulent te brider ? Elles n'acceptent pas la critique. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elles auraient fait ça si ce n'était que des critiques constructives ? Pose-toi juste cette question, d'accord ? Si c'était, je ne sais pas, un membre de ta famille par exemple qui était touché par ce genre de situation, est-ce que ça ne te toucherait pas un peu plus ? Est-ce que le commentaire de fils de pute que tu t'apprêtes à mettre dans la vidéo de Kachi qui dit en gros qu'elles méritent de mourir ou qu'elles ont un physique absolument dégueulasse, est-ce que tu dirais ça à ta grand-mère par exemple ? Non, je te pose la question. Eh oui, parce qu'on se couvre toujours sous le voile de la liberté d'expression. Parlons-en justement de la liberté d'expression qu'on nous rabâche à chaque fois pour se dédouaner dès qu'on dit des saloperies sur Internet. Est-ce que tu connais Kant ? Voilà. Donc en fait, dans la pensée kantienne, la liberté d'expression n'est absolument pas sans limite. On ne peut pas se permettre de tout dire comme on le pense sans un ordre moral derrière. Par exemple, le mensonge, la médisance, la raillerie, tout ce genre de choses, tu vois, c'est considéré comme un manque à la vertu et comme un total irrespect envers la personne. Et ça va donc à l'encontre même de la liberté d'expression. Le manque de respect à l'autrui. Du respect. Du respect en 2020 sur Twitter. La blague. Et il est bien là, le problème. C'est qu'on pense qu'on peut tout dire aujourd'hui. En déformant ce qu'est réellement la liberté d'expression et manquer totalement d'honneur et de respect déjà à toi-même parce que quand tu dis de telles saloperies, crois-moi que tu te dévalues tout seul. Mais aussi en manquant de respect et d'honneur à la personne que tu attaques. Maintenant, avec ce que je viens de te dire. Est-ce que tu penses encore que Kachi, ce fameux groupe, mérite ce genre de critique ? Casse-toi, connasse. Va mourir. Va te pendre. T'es grosse. T'es ce que tu veux, tu vois. Des attaques basses, des attaques sur le physique, des attaques... Je t'invite vraiment à regarder ma critique de Kachi sur Instagram TV qui est en description. Je te montre en fait ce que c'est une véritable critique. Voilà. Je n'aime pas Kachi. Je n'aime pas Kachi et je pense qu'elles vont fail. Je pense qu'elles vont aussi échouer. Mais le pour et le contre, tu vois. J'ai bien précisé qu'est-ce qui est bon en fait chez eux. Je n'ai jamais rabaissé les personnes en elles-mêmes. Et encore moins, putain. Encore moins les menacer de mort. Et vous êtes des sourasses sur ma vie. Vous êtes incroyable. Tu peux penser qu'elles vont fail. Et tout ce que tu veux, tu peux avoir ton avis là-dessus. Moi-même, je le pense. Ce n'est pas le problème. Tu peux avoir ton opinion sur Kachi par exemple. Même quand je vois que des influenceurs K-pop et pas que français. Je pense même qu'en France, on a été gentil. Comparé aux influenceurs américains qui, eux, font des vidéos sur Kachi. Mais tu vois, les critiques qui te font sur elles. Et tout ça, c'est juste pour rejoindre le troupeau de Twitter. Tu sais, des petites fans K-pop d'Ouzo, en Stan, voilà, qui, elles-mêmes déjà trash talk sur Kachi. Et donc, pour faire plaisir à ces personnes-là, font du contenu visuel, font du contenu vidéo pour tout simplement avoir des vues, etc. Tu vois, vous me dégoûtez, vraiment. Et je pense que je suis très, très, très bien placé pour savoir ce que ça fait d'être attaqué par la communauté K-pop toxique. J'en suis leur cible constante. Constamment, on pense à moi. Quel honneur. Mais moi encore, je pense que ça va, tu vois, comparé à un YouTuber par exemple comme Bradley. Oh la vache, parlons-en de Bradley. Bradley Well, un autre YouTuber qui fait des vidéos, alors, j'ai regardé sa chaîne récemment, essentiellement sur BTS et Blackpink, si j'ai bien compris un peu le contenu de sa chaîne en 2020. Encore une fois, ces vidéos, c'est pas ma cam, voilà. J'aime pas forcément le personnage, mais aussi, c'est pas forcément mon contenu, en fait. Tu vois, je suis pas tellement news K-pop, qu'est-ce que BTS a fait récemment, ce genre de truc, tu vois, je m'en bats les couilles, mais d'une force. Cependant, je ne vais nullement nier le talent de ce gars. Il sait très bien gérer sa communauté, ses vidéos sont absolument dynamiques, c'est bien rythmé, belle couleur, et c'est aussi un très bon orateur. Voilà, quand tu l'écoutes, bah, t'as compris l'info, t'es dedans, quoi. même moi, je m'étais intéressé à certains sujets de ses vidéos, je me suis dit, ah tiens, je savais pas, tu vois. Si le mec était chiant, j'aurais certainement fermé sa vidéo au bout de deux minutes. Mais beaucoup de gens le critiquent essentiellement pour ses titres putacliques et ses miniatures qui vont dans ce sens également. Voilà, la vitrine, quoi. C'est sûr que si tu t'arrêtes à ce genre de critique digne d'un élève de CP, tu vas pas forcément avoir une bonne image du personnage. Cependant, on parle de critique, là. Si tu veux faire une critique sur une personne, bah, relève en effet ce genre de points, voilà, les trucs putacliques, machin, mais aussi pense à dire pourquoi cette personne-là, autant de gens l'aiment parce qu'il a une très grosse communauté, Bradley. Que tu le veuilles ou non, c'est pas pour rien. Le mec, il n'achète pas ses abonnés, d'accord ? Tu vois, dans toutes ses vidéos, le mec, il a plein de... Il a beaucoup de likes, il a beaucoup de commentaires à montrer. T'as juste le seum que le mec, il arrive à percer, quoi. C'est tout. Donc, prends deux minutes de ton temps pour le découvrir, par exemple, pour faire une critique, pas forcément pour après le suivre, etc., juste pour pouvoir te faire une opinion sur le bonhomme outre que ses titres et ses miniatures putacliques. Voilà, tu lâches 5 minutes ton compte Twitter avec ta photo de profil de Jennie. Elles ont toutes les mêmes photos de profil, les stands K-pop toxiques, là. Photos de profil de Jennie avec une citation en anglais, tu sais, avec des belles lettres calligraphiées, tu sais, avec des petits... C'est incroyable, vous avez toutes le même profil, c'est pourquoi ? Regarde quelques vidéos et fais-toi ton propre avis. Voilà. Tu vois, moi, je t'ai résumé Bradley, là. Voilà. J'aime pas son contenu parce que c'est pas ma cam, parce que j'aime pas de toute façon, le truc news, K-pop machin, mais je reconnais volontiers ses qualités car il en a. Alors du coup, j'ai pas Bradley dans mes recommandations parce que c'est pas mon truc, tu vois, j'aime pas ce genre de vidéos. Mais en aucun cas, quand bien même c'est pas ma cam et tout et que j'aime pas forcément le personnage, je vais aller voir dans ses commentaires, je vais lui dire vas-y, nique ta mère, encore un fils de pute qui parle de K-pop, blabla, ou sur Twitter, sur ma vie Bradley, n'importe quoi, la K-pop, blabla. T'as 12 ans sur ma vie ou c'est comment là ? Je crois que c'est ça le problème, c'est qu'elles ont vraiment 12 ans en fait. Aussi, un autre point qui m'a donné une incommensurable envie de quitter cette communauté K-pop, c'est son hypocrisie. En fait, ces gens toxiques passent leur temps à ce qu'ils appellent cancel d'autres personnes pour des raisons de merde parce que cette personne-là, par exemple, elle a dit un truc qui a été sortie de son contexte, qui a été repris par la suite et qui a été déformée et rediffusée après sous un autre contexte ou alors peut-être parce que la personne a dit un truc, peut-être qu'elle regrette aujourd'hui. Bah oui, les gens en évoluent. Tu verras, ça t'arrivera aussi avec le temps. Tu arrêteras de trash talk sur Twitter parce que certainement, t'en auras plus rien à foutre et t'auras autre chose à foutre de ta vie mais à ce moment-là, il y aura d'autres personnes qui reprendront le relais. Enfin bon, c'est un cercle interminable. Mais le truc, c'est que tu t'amuses à faire de rapides recherches sur les comptes Twitter de ces personnes-là et tu te rends compte en fait qu'elles prêchent pas du tout leurs propres paroles. En utilisant leurs arguments pour cancel des gens, tu peux très bien faire la même chose avec eux et tu peux très bien les cancel à vie également parce qu'à un moment donné, elles ont insulté telle personne, elles ont harcelé telle personne. Voilà, tu vois. Comment tu peux t'amuser à développer ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture quand toi-même, tu n'es pas quelqu'un d'irréprochable. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, toi, t'as jamais insulté quelqu'un dans ta vie. Même pour déconner. Ou voilà. Genre, t'as jamais parlé en mal de quelqu'un ? Oh, surtout les stans K-pop toxiques. Vous avez jamais souhaité la mort de quelqu'un. C'est pas votre genre. Non, non, non. Dis-toi, moi j'ai eu un cas où j'ai eu une personne qui est venue me menacer physiquement sur Twitter. Ces tweets ont été signalés et le compte a été bloqué et cette personne a créé un autre compte Twitter pour après s'amuser à dire « Oh, gneu, ce fils de pute de Togaine à cause de lui, j'ai été bloqué, blabla. » Je ne sais pas, réfléchissez cinq minutes, arrête d'harceler et d'insulter les gens sur Internet, sur Twitter et tu verras, ton compte ne se fera pas bloquer. Tu sais, le problème vient de moi parce que j'existe, parce que je respire en fait. Pas parce qu'ils ont dit de la merde, non, non, ça, non. C'est ce genre de personnes en fait qui sont toxiques et je le rappelle encore que vraiment, la communauté K-pop, ce n'est pas que ça, évidemment, mais malheureusement, on ne peut pas nier qu'il y a une très très grosse communauté toxique aussi dans la communauté K-pop. Pour résumer, ce sont un peu des gens progressistes qui, protecteurs, protectrices de la sainte vérité qui toucheraient au pas. En gros, le moindre petit truc que tu dis sur leur artiste ou quoi, elles vont t'attaquer à l'intérieur et elles ne t'oublient pas. Ce qui est assez drôle parce qu'elles-mêmes, en fait, elles ont un passif totalement de fils de pute. Elles ont aussi plein de crasses derrière elles parce qu'elles insultent, elles harcèlent, machin. J'ai envie de te dire, on est des humains, voilà, on est imparfaits, tout comme moi, tout comme moi. Je veux dire, moi-même, il y a plein de trucs dans la vie, tu vois, dont je ne suis pas fier, des choses que j'ai pu dire et au final, je ne les pense plus aujourd'hui. Et à ce moment-là, je me dis, croyez bien que si vous regardez cette vidéo et que j'ai pu vous offenser à un moment donné dans ma vie, dans mes tweets, dans mes vidéos, quoi que ce soit, j'en suis sincèrement désolé parce que j'ai évolué et ça vous arrivera aussi, vous verrez. Et je pense qu'on a tous droit au pardon également parce que là, je les vois arriver les mecs. Ouais, c'est ça. C'est bien l'excuse de l'évolution Pokémon genre on a évolué alors c'est bon, tu n'es plus qu'en celle, je ne sais pas quoi. Meuf, si tu as un raisonnement de penser comme ça, tu vas avoir tellement personne dans ton entourage. Les seules personnes dans ton entourage que tu vas avoir, c'est des personnes comme toi qui vont cancel les autres gens autour de toi pour n'importe quoi et le jour où tu feras la moindre petite erreur, le moindre petit truc, tu seras jugé et mis sur la place publique et tout le monde te chira à la gueule. Moi, je ne veux pas de personnes comme ça dans mon entourage. Voilà, ça c'est la communauté K-pop toxique que je déplore et c'est pour cette raison que j'ai pris vraiment la décision de quitter cette communauté. Même s'il y a de très très bonnes personnes dedans, on va dire que pour ma santé mentale, c'est important de prendre cette décision. Je n'ai vraiment pas envie de rester dans ce tourbillon de haine et d'hypocrisie ou ça se cancelle entre eux, ça fait des fans noirs, machin. De toute façon, ça se ressent, je pense, à ma gueule aussi parce que récemment, j'ai sorti une vidéo où on a pu voir le contraste entre ma gueule. C'était une vidéo réaction où je faisais une vidéo réaction de moi en 2017 et forcément, on a vu le contraste entre moi en 2017 et moi en 2020. Je te parle en contraste physique. Outre le fait que oui, j'ai pris trois ans dans la gueule, j'ai vieilli forcément, on ressent énormément la fatigue, on ressent énormément que ça marque. Et ce n'est pas pour rien parce que je suis vraiment, vraiment, mais alors vraiment pas du genre à me plaindre les amis, même si ce genre de personne la pense que je suis une espèce de drama queen, je ne sais pas quoi qui se plaint sur internet. Croyez-moi qu'il n'y a pas une journée où je ne me prends pas un truc dans la gueule et je n'en fais pas tout un pâte à caisse à chaque fois. Tu imagines un peu si tous les jours je devais parler de ça ? Non, je n'en parle pas tous les jours. Je suis, on va dire, fort mentalement, heureusement d'ailleurs parce que je pense que j'aurais fait une bêtise depuis le temps et j'essaye d'accumuler mais c'est vrai que de temps en temps, je suis humain et j'explose et des fois, je dis des trucs et voilà, quand tu accumules beaucoup de haine comme ça, il faut une soupape et je pense que ça se ressent énormément sur mon physique et je suis beaucoup plus marqué et j'ai grossi et genre, ils pensent ouais, t'as grossi parce que tu fais que bouffée mais bon, on va dire que j'ai des raisons aussi tu vois. Bref, il y a plein de trucs dans ma vie qui se passent, vous n'êtes pas au courant je me fais attaquer sur plein de trucs et c'est fatigant en fait, c'est fatigant. Après aussi, je ne peux pas nier que cette communauté m'a beaucoup apporté de choses positives ça va faire 10 ans que j'en fais partie m'a apporté beaucoup de joie un peu plus de 10 ans beaucoup de joie et également sur un plan business aussi, ça m'a apporté une carrière mais si tu veux j'en suis arrivé à un stade de ma vie où je recherche la paix aujourd'hui. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'envie, je n'ai plus l'énergie de me battre avec des gamines. Non, stop. C'est une cause perdue. Ces gens ne changeront pas. La seule manière en réalité pour que ces gens changent ça sera juste avec le temps parce que ces personnes n'auront plus rien à foutre de la K-pop ou vont clairement changer d'état d'esprit avec l'âge c'est normal mais à ce moment-là il y aura forcément d'autres gamines de 12 ans qui vont reprendre le flambeau qui vont encore faire de la merde comme je te dis c'est un cercle infini le truc mais vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses négatives que cette communauté m'a apporté aussi et je pense que c'est le cas en réalité de beaucoup d'influenceurs c'est pour ça que tu vois je ne vais pas faire le mec oh j'ai toute la haine sur moi non ce n'est pas vrai frère c'est juste c'est juste quand tu as une personnalité publique on va dire je n'aime pas trop ce mot mais voilà tu attires l'attention tu attires l'amour et tu attires la haine c'est comme ça c'est le jeu en fait à signer pour ça mais moi je suis dans un état d'esprit aujourd'hui où je n'ai plus envie d'être une personnalité publique j'ai envie de m'effacer j'ai envie d'être qu'on m'oublie je te jure que c'est vrai j'ai envie qu'on m'oublie et donc du coup j'imagine que c'est le cas de beaucoup beaucoup d'influenceurs d'ailleurs Bradley toi je sais que tu es une cible également de beaucoup de ces gens là si tu veux si tu souhaites témoigner ou quoi tu me contactes petit DM Insta ce que tu veux on peut faire une vidéo ensemble si tu veux il n'y a pas de problème ou quand même sans forcément parler de vidéo tu postes ton commentaire tu nous expliques un peu ce qui t'est arrivé dans ta vie voilà quand les gens te harcèlent machin pour de la merde n'hésite pas à poster ton opinion mais pour ma part je vais t'expliquer ce qui s'est passé moi j'ai été traîné dans la boue on m'a attaqué sur mon honneur sur mon business sur ma personnalité sur mon couple tout ça pourquoi parce que j'ai sorti des vidéos où voilà je me foutais de la gueule des Coréaboo voilà le concept même de Coréaboo ou alors où j'ai sorti des vidéos où je me foutais un peu de la gueule tu sais des Asiates de P13 voilà qui se la racontent de ouf et qui veulent juste serrer des meufs en faisant genre ouais je suis Jimin machin en jouant un petit peu sur la vague K-pop tu vois enfin ça c'est quelque chose qui se passe tu vois c'est la vérité quoi beaucoup de gens se sentent attaqués par ce genre de moquerie que je peux avoir en fait vis-à-vis d'un concept qui est le Coréaboo parce que moi j'attaque pas les personnes j'ai jamais pris une personne à part et je lui dis toi t'es qu'une t'es qu'une blabla blabla non frère non et encore moi quand j'attaque une personne attaque une personne t'as bien compris que j'attaque jamais mais quand je fais une critique sur quelqu'un j'y trouve toujours les bons côtés d'accord toujours j'essaye de faire un truc la balance ça c'est pas ça c'est pas trop mon truc ça c'est pas bien machin mais franchement t'es quelqu'un de talentueux tu vois vous me reprochez aussi d'insulter d'avoir un langage grossi on va dire voilà de mal parler ce genre de choses bon ça c'est ma personnalité c'est aussi un petit peu le personnage que je joue dans le sens où quand je suis en business réunion tu vois tout ça je vais pas dire ah bon ben ceci est fils de pute donne moi le non on est d'accord et un peu de recul vis-à-vis de tout ça s'il te plaît j'ai pu lire aussi des commentaires concernant le racisme par exemple oui oui je suis raciste si vous savez pas si vous étiez pas au courant ben voilà maintenant vous l'êtes tout ça parce que mes propos ont été encore une fois sortis de leur contexte ont été déformés ont été repris par-ci par-là en disant tiens voilà regardez ce qu'il a dit ce fils de pute machin et surtout 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 les gars si vous preniez deux minutes de votre temps pour connaître un petit peu mon personnage vous êtes au courant que je suis quelqu'un qui parle au 36ème degré qui suis super sarcastique qui dit tout le temps des trucs sans forcément le penser tu vois c'est juste du sarcasme pourquoi on vit aujourd'hui dans une société où le sarcasme est interdit ou dès que tu dis un truc bam c'est attrapé au premier degré putain on me reproche aussi d'être quelqu'un de faux alors on a dit woke c'est ça W-O-K-E ça j'ai pu lire excusez moi je ne savais pas ce que ça voulait dire en vrai ok boomer j'ai compris mais j'ai dû regarder la définition en gros c'est quelqu'un qui fait genre c'est un mec sage un mec posé mais en fait pas du tout c'est genre un hypocrite je ne sais pas quoi voilà on me reproche ça aussi encore une fois je suis le premier à dire que j'ai plein de défauts et on va dire que j'ai l'honnêteté de le reconnaître voilà et en fait tu n'aimes pas l'honnêteté c'est ça l'idée mais ce que je peux tout à fait comprendre parce que vous vivez dans un monde qui est complètement aseptisé par l'hypocrisie tout ça où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil et tout le monde doit penser de la même façon en fait à partir du moment où tu as une opinion ou tu as quelque chose sur Youtube c'est cancel juste je me demande ça va être quoi la prochaine étape vous allez trouver quoi encore pour m'attaquer personnellement c'est quoi la prochaine étape pour cancel encore quelqu'un j'ai tué quelqu'un j'ai violé mon chat j'ai touché ma petite cousine de 6 ans j'ai fait quoi encore dites moi en vrai vous ne m'aimez pas juste ignorez-moi ignorez-moi vous savez vous avez une petite option sur Twitter masqué et sur Youtube ne pas recommander la chaîne voilà comme ça vous verrez plus jamais ma gueule plus jamais plus jamais et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà et pourquoi ils continuent à trash talk pourquoi vous perdez votre temps sérieusement aux dernières nouvelles je pense qu'on a tous le droit d'exister sur cette planète donc laissez-moi vivre ma vie faire mon petit truc et puis vous voilà on n'est pas obligé de se parler c'est ça le truc mais je pense vous faire une énorme faveur en vrai en quittant cette communauté K-pop je ne souhaite plus être dans ce cercle là je ne souhaite plus que ce soit personnellement ou professionnellement je suis même en train de vendre mes stores à droite à gauche voilà qui concernent la K-pop voilà une fois que ça ça sera fait j'aurai plus aucun lien avec la K-pop et ça sera un jour béni donc à partir de là juste lâchez-moi la grappe moi je ne vais plus faire partie de votre communauté plus besoin qu'on se parle quoi et plus besoin de parler de moi aussi voilà et pour ceux qui me regardent et qui m'aiment bien parce que je sais évidemment que vous êtes beaucoup là s'il vous plaît qu'un quelqu'un je ne sais pas sur Twitter ou sur Youtube peu importe a besoin d'une actualité sur la K-pop je ne sais pas quoi ne lui recommandez pas ma chaîne voilà si ça concerne la K-pop je ne sais pas ne lui recommandez pas ma chaîne parce que vous ne vous rendez pas compte du bâton que vous tendez pour que cette personne me fracasse la gueule après je ne veux plus être associé à ce phénomène musical d'accord à cette industrie à tout ça voilà pour moi c'est du passé la K-pop et je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui quand on trash talk un peu sur moi viennent me voir en privé en mode t'as vu ce qu'il a dit sur toi ça ne se fait pas machin je suis vraiment désolé moi je te soutiens machin c'est très gentil merci beaucoup de me soutenir mais vous imaginez bien que si moi-même j'ai quitté ce genre de communauté machin c'est pour pas avoir ce genre de choses d'accord donc si vraiment vous voyez des trucs juste gardez-les pour vous et juste passez votre chemin tu vois moi-même je fais l'effort de passer mon chemin je ne porte pas des masses d'attention tous les jours au quotidien à ce genre de trucs donc s'il vous plaît si vous faites partie de ma commu faites de même la dernière fois j'ai fait un live Instagram euh euh où j'étais tellement fatigué en vrai que j'en étais venu à dire comme quoi je j'avais vraiment envie en fait genre carrément de disparaître quoi dans le sens où de quitter les réseaux sociaux de ne plus être là de ne plus du tout faire de vidéos de ne plus du tout être sur Instagram de ne plus du tout ma présence en ligne disparaît quoi voilà mais ça c'est aussi en oubliant que j'ai une énorme communauté qui me soutient derrière et qui sont parfaitement au courant que ces gens toxiques existent qu'ils arrivent en fait à peser le pour et le contre et qu'il faut juste traiter ces gens là en fait avec bah avec un énorme nez rouge pour les considérer tels qu'ils sont c'est à dire des clowns c'était donc la dernière fois que je parlais de K-pop je pense je pense de ma vie en vrai euh par fatigue par dégoût j'ai donné énormément de temps et de passion à cette communauté et je pense en fait que j'ai juste passé l'âge j'ai juste passé l'âge je me sens plus du tout à l'aise dedans quoi voilà donc si un de ces quatre j'en viens à reparler de K-pop je vous autorise à me fracasser la gueule une bonne claque de gros darons et franchement je vous en remercierai histoire de me rappeler le truc tu vois de me dire t'avais dit quoi t'avais dit quoi Togen et pour ma communauté qui me regarde maintenant sachez que le youtuber que vous avez en face de vous est très très loin d'être parfait j'ai une multitude de défauts de regrets de choses dont je ne suis absolument pas fier mais je vous embellis pas ma vie voilà parce qu'il n'y a rien à embellir en vrai et ça je pense en fait que ça fout sincèrement les boules à beaucoup de gens que beaucoup de gens m'aiment bien malgré le fait que je sois honnête et que je vous dise bah les gars en gros bah je suis très très loin d'être parfait quoi voilà et c'est ouf c'est ouf parce que c'est pourtant pas compliqué les gens aiment juste l'honnêteté les gens aiment juste de voir bah la personne que je regarde elle est comme moi imparfaite voilà et je suis imparfait je fais partie du peuple aussi hein vous savez je suis comme toi comme la personne qui est derrière toi qui est en train de chier ou peut-être comme toi qui est en train de chier qui me regarde avec ton téléphone c'est ça qui est cool c'est que j'attire autour de moi que des gens qui me ressemblent qui sont sarcastiques qui aiment bien troller un petit peu vis-à-vis de ma personne et tout mais moi tu vois le troll ça me va parce que le troll je trouve ça je trouve ça marrant tu vois et qui ont plein de défauts aussi tu vois qui savent que bah ils ont pu faire ils ont pu faire des trucs dans le passé peut-être qui regrettaient ce genre de choses et qui ont évolué entre temps et voilà frère j'ai 31 ans je vais avoir 32 ans ouh putain déjà encore heureux que j'ai évolué t'imagines bien que je vais pas parler comme si j'en avais 20 donc à partir du moment où vous comprenez tout ça bah vous êtes les bienvenus dans ma communauté quant à ceux qui pensent qu'ils sont absolument parfaits et qui n'ont absolument rien à se reprocher qui du coup ils ont pas besoin qu'on fasse un petit peu de recherche sur leur passé ils ont rien à se reprocher ces gens là ils n'ont jamais fait d'erreur dans leur vie quoi bah vous savez vous voulez trouver à savoir voilà si vous voulez me soutenir un simple abonnement à cette chaîne et si vous voulez me parler plus en privé ou ce genre de choses on va dire être un peu plus proche de moi vous avez vu des réseaux sociaux c'est plus Instagram je t'avoue n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez et vous aussi qu'est-ce que vous pensez de la communauté K-pop aujourd'hui enfin de manière générale mais aussi de la communauté toxique donc le sous-groupe toxique de la communauté K-pop et si oui vous êtes encore dans cette communauté dites-moi les raisons et si vous en êtes partis dites-moi aussi les raisons ça m'intéresserait de le savoir parce que j'ai envie de vous lire et j'ai envie de voir si on partage les mêmes tu vois les mêmes sentiments quoi prenez soin de vous les amis prenez soin de votre famille et même vous mes petits haters prenez soin de vous juste ne perdez plus votre temps à agir comme vous le faites maintenant parce que je suis persuadé que vous pouvez être de meilleures personnes que ça voilà c'était Togaine Tchou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501